Sous-titrage Société Radio-Canada Il est là le buteur de l'année finale, celui qui nous a emmené en finale, mon épaule de bois. C'est mon grand, moi c'est l'épaule de bois, lui c'est l'épaule de bois. En route pour la finale. Le groupe savoure. Dans deux matchs, cette saison sera terminée. Certains porteront le nouveau maillot olympien dans quelques mois. D'autres poursuivront leur carrière ailleurs, la tête pleine de beaux souvenirs. Le récent déplacement à Guingamp n'en fera pas partie. Lors de la 37e journée de championnat, l'OM était sur le podium alors qu'il menait 2-0 grâce à Germain et Thauvin. Mais sans doute rattrapé par la fatigue et peu aidé par l'expulsion sévère de Mandanda, il n'a finalement ramené qu'un point, après avoir été mené 3-2. Un deuxième but de Thauvin et un ultime sauvetage d'Amavi sur sa ligne, maintenant l'espoir avant la dernière journée de Ligue 1. Mais avant ça, direction Lyon et la finale de l'Europa League. Qui l'eût cru en début de saison ? A peine plus d'un an après les changements à la tête du club, voir celui-ci sur le toit de l'Europe, pour une finale disputée en France, contre un adversaire redoutable, l'Atletico Madrid. À Marseille, c'est l'effervescence sur le Vieux-Port. Le jour J, au moment du départ, les supporters oscillent entre impatience, méfiance et fierté. Depuis le déplacement à Salzbourg, je suis en pression. On a part dans le milieu de la nuit, la pression est là, le corps tremble. Ça va être un match compliqué, parce que l'Atletico est habitué des finales, surtout en Ligue des Champions, donc il va falloir que tout le monde soit à 200% pour cette finale. En début de saison, on n'aurait jamais cru qu'on en arriverait là. Cette OEM nous représente vraiment, et vraiment, il ne faut rien lâcher. Mais parce que rien n'est jamais simple, l'OM prépare l'événement avec son lot d'incertitudes. Le matin du match, Dimitri Payet n'est pas du réveil musculaire. Le capitaine, déjà absent contre Guingamp à cause d'une douleur musculaire, effectue un dernier test en extérieur. Quand il retrouve ses coéquipiers, les nouvelles semblent rassurantes. Ce match-là, il ne le manquerait pour rien au monde. Quoi qu'il advienne. Tout comment, tout est fait si après, il fait d'un mois de trois. C'est pas la moitié, c'est le coup. Alors, j'entends plein de trucs ces dernières heures, ces derniers jours, sur le thème qu'on pourrait tout perdre cette semaine. D'abord, je pense qu'on n'a rien à perdre. La première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que vous avez déjà beaucoup gagné. Vous avez d'abord gagné ce que moi j'appelle le match du cœur. Et pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est aussi important qu'un titre. Le match du cœur. Ce qui se passe à Marseille est incroyable. Incroyable. Et ce qui est beau aussi, c'est pour ça que vous avez gagné le match du cœur, c'est que ça dépasse de très loin Marseille. Je l'ai déjà dit, mais je le ressens au plus profond de moi, vous êtes l'autre équipe de France. Il n'y a pas d'autre équipe avec, qui suscite, qui génère un engouement comme celui que vous avez réussi à générer et à susciter en France. C'est incroyable. Et vous, autour de vous, c'est que du positif, les gars. C'est que du positif. En tant que groupe, un à un, vous respirez. La solidarité, la générosité, tout ce que vous véhiculez comme valeur, c'est du positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Bonne » « Bonne journée pour ce bord de l'Université. » « Bonne journée pour ce bord de l'Université. » « Je suis à cette arme, ça se fait la mièque, alors. » « Je suis là. » Avant même le coup d'envoi, voir cette marée blanche et bleue dans les tribunes du parc OEL confirme les mots du président Jacques-Henri Hérault. L'Olympique de Marseille a déjà gagné. Mais aussi émouvante soit-elle, ces images ne remplacent pas un titre. Une ligne sur un palmarès. L'obstacle est de taille. Mais si l'on n'y croit pas maintenant, à quoi bon ? On se canalise les gars. Allez les gars. Allez les gars. On a beaucoup dormi, on a pris la nuit un peu. Bien concentré les gars, bien concentré. Concentré sur ce qu'on a à faire. À la perte, on défend tous ensemble. Quand on a le ballon, jusqu'au 30 derniers mètres, on assure tout. Après, il faut prendre des risques. Les uns pour les autres, offensivement, défensivement. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. De l'enthousiasme, du plaisir. Même si le plaisir, c'est aussi rattraper le coup pour un partenaire. Tacler, dégager en touche, dégager loin de loin, être efficace. C'est aussi ça le plaisir. Donnez tout. On fera les comptes à la fin. On fera les comptes à la fin. Contre le deuxième De Liga, qui va terminer sa saison devant le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions, l'OM réalise une excellente entame. Les hommes de Diego Simeone sont pris au dépourvu. Mais après 20 bonnes minutes, l'OM offre à l'adversaire l'opportunité de prendre le dessus. 1-1-0, ce n'est plus la même histoire. Quand Dimitri Payet est rattrapé par la douleur et doit céder sa place, ce n'est plus une fête. 4 minutes après la pause, 2-0. Antoine Griezmann, qui clame souvent son affection pour l'OM, se pose en bourreau. On souffre alors plus qu'on ne vibre. Jusqu'à cette tête de Kostas Mitroglou à 10 minutes de la fin. Les dix dernières minutes auraient été haletantes. Elles seront blessantes. score final, 3-0. Ils avaient beau mesurer l'ampleur de la tâche, leurs émotions trahissent leur âme de compétiteur en fin de soirée. On se souviendra longtemps de cette campagne européenne, de ce parcours rempli d'amour. Mais ce soir, même les mots du Kotsch ont du mal à calmer la douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada On y a été dans cette finale. Les gars, par contre, le parcours, il reste fantastique. Et c'est vous, vous n'avez personne d'autre. Donc maintenant, il faut vite évacuer la déception, parce que samedi, il faut finir en boulet de canon, vélo-drome. Évacuer la frustration. Faites tout pour y retourner, par contre. C'est trop bon, les gars. Alors on y retournera. Peut-être pas tous ensemble, parce que c'est comme ça. Il y en a plein qui retourneront. Moi, je vous dis bravo. Même pour le bâche de soir. Et merci surtout. Allez, bravo. Allez, bravo ! L'épilogue de cette saison prend fin à l'Orange Vélodrome. Allez l'OM ! En championnat, la situation est simple. Si l'OM gagne et que Lyon ne bat pas Nice, les Marseillais termineront sur le podium. C'est le final, c'est la dernière, c'est le dernier match. Qu'on n'ait pas de regrets à la fin, qu'on ne se dise pas. Ah, si j'avais défendu, si j'avais été le partenaire, si j'avais marqué le stockage, j'ai été surpris. Non, on n'est pas surpris. Des occasions, on va en avoir, il faut du sang froid. Il faut être efficace. Mettez du risque dans ce match, une douche, d'un douche, du mouvement. Allez, ça sonne, il faut y aller. A 45 minutes de la fin de la saison, l'OM mène 2-1. 1-0 pour Nice à Lyon. Tout Marseille y croit. Mais il était dit que les ressorts dramatiques de cette histoire oscilleraient sans cesse. Que le héros de Salzbourg terminerait celle-ci sur une blessure au tendon d'Achille. Que le bourreau de la saison n'était peut-être pas Griezmann, mais Depaille, l'attaquant lyonnais. Hauteur d'un triplé pour battre Nice 3-2. Difficile de sourire à la fin du match. Certaines occasions manquées ressurgissent. Les nuls contre Angers, Nantes ou Montpellier à la maison. L'égalisation de Cavani à la dernière seconde. Le manque de maîtrise à Guingamp. Ou tout simplement, la défaite contre Lyon ici même. On oublierait presque que cette équipe a rempli son objectif initial. Faire mieux que la saison passée. Quatrième de Ligue 1. Elle termine un rang plus haut avec 15 points de plus. Qui en disent long sur la qualité du parcours. Les supporters marseillais ne s'interdisent plus de rêver. Partout dans le monde, ils ont vibré pour le maillot bleu et blanc. Les couleurs d'une nation. Celle de l'OM. Merci, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Avoir gagné ce soir, c'est fort les gars. Avec la déception de mercredi et la fatigue de mercredi. Donc on a fait le job ce soir. Je tiens vraiment à vous féliciter. Après le fait qu'on ne soit pas dans les trois, ça n'enlève rien à la fantastique saison que vous avez faite. Cette saison, elle est vraiment très très bonne. Très très belle. Le truc bizarre, c'est qu'en marquant 77 points, on ne soit pas dans les trois. Ce n'est pas ce soir qu'on le perd le podium, les gars. C'est sur quelques matchs précédents où on a léché échappé, ou des points, ou des buts. Donc il faut que ça serve aussi de leçon individuellement pour l'avenir. Le seul vrai coup dur de soir, c'est Rolando, les gars. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Pour ça, on peut être triste. Pour le reste, il faut être positif. Ceux qui vont me dire, là, on sera derrière vous, évidemment, on va jouer une saison et demie en une saison. Donc, il y en a qui ont pris des cheveux blancs, il y en a qui ont pris de l'expérience aussi, et ça, c'est plutôt bien. Donc moi, messieurs, je vous félicite et je vous remercie pour la saison. Bravo à tous. Abonne-toi. Merci. 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 Merci.